coucou les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les petites expériences que j'ai commencé pendant le confinement et du coup je voulais faire un petit point avec vous puisque c'est des images que j'ai tourné pendant le confinement notamment des choses que j'ai essayé de faire pousser et des oui dans les deux cas c'est à dire que j'ai essayé de faire pousser des plantes et j'ai essayé de faire pousser des bactéries puisque j'ai essayé de faire aussi de la lactofermentation ça a été un flop total mais je vais réessayer encore et encore jusqu'à ce que j'y arrive je vais vous faire un petit tour de mes plantes parce que je suis ravie de les voir grandir donc voilà si ça peut vous donner des idées ou bien tout simplement juste vous faire passer un petit moment avec moi commence le 2 mai 2020 j'ai commencé à mettre des noyaux d'avocat directement dans la terre puisque j'essayais toujours avec la méthode du cure-dents mais ça ne fonctionnait pas donc je les ai plantés j'ai aussi essayé de mettre une pomme de pain dans de la terre pour voir ce que ça donnait j'avais vu que ça pouvait faire des toutes petites feuilles mais ça n'a rien donné du tout donc au moins j'aurais essayé peut-être j'aurais dû mettre de façon horizontale je sais pas j'ai aussi essayé de prendre un pied de basilic de couper les feuilles vraiment sur la tige et de mettre dans de l'eau puisque j'avais vu une vidéo qui disait qu'au bout d'une dizaine ou une vingtaine de jours ça faisait des petites racines et c'était le cas ce qui fait que ça nous donne du basilic à l'infini quand vous y pensez vous coupez quelques petites tiges comme ça vous les mettez dans l'eau et ça donne des petites racines et que vous pouvez du coup planter dans de la terre donc là j'ai fait l'expérience avec une seule tige au début mais le but c'est d'en couper plusieurs de toutes les mettre dans l'eau et au fur et à mesure vous avez du basilic à l'infini donc plus la peine d'en racheter vous mettez dans un pot de terre tout simplement etc etc et donc là on est le 16 juillet et là vous voyez que j'ai deux pouces ici plus la troisième qui est juste juste là et du coup bah là ça me donne de très très belles feuilles qui sont quand même très grandes font l'équivalent de ma main du coup je ne sais pas trop si ça va rester longtemps enfin j'ai l'impression qu'elles sont vraiment très très grandes pour la taille de la toute petite tige qui sort là donc voilà en tout cas je suis très contente de ses pouces et ici bah elle commence tout juste à pousser et la troisième qui est tout juste en train de sortir donc l'autre expérience ça a été une patate douce que j'avais oublié et du coup qui avait commencé à germer c'était grand du coup comme ça je crois moi j'ai coupé le bout de la patate et j'ai mis dans de la terre pour voir ce que ça allait faire je savais que ça pouvait faire donc des feuilles on m'a dit que c'était mieux de laisser la patate entière et de l'enterrer comme ça bon bah du coup je suis en train d'expérimenter ça je fais mes petites expériences et effectivement ça donne des petites feuilles toutes mignonnes qui sont un petit peu violette au début et ensuite qui deviennent bien vertes donc là on voit par exemple une nouvelle qui est toujours en train de sortir une autre à côté il y en a plein de toutes petites ici et du coup en l'espace de juste une semaine ou dix jours elle a vraiment monté elle ne s'arrête plus donc voilà je sais pas trop ce que ça va donner mais pour l'instant je la laisse faire sa vie et on va passer d'ailleurs juste en dessous où on a ici donc un bonsaï ficus mais je ne sais plus son nom à la base il était uniquement donc comme ceci avec le tronc juste là et pendant le confinement j'ai eu une pousse en fait qui a commencé et depuis et bien elle n'arrête pas de faire des nouvelles petites feuilles tout le temps d'ailleurs faut que je la nettoie un petit peu je nettoie les feuilles mais à la base je voulais pas garder cette pousse parce que je trouvais ça bizarre je me suis dit que normalement ça devait pousser uniquement là au dessus mais je trouve que ça lui donne un petit côté justement un peu bizarre il a quand même plein de toutes petites pousses un peu partout donc je sais qu'il est quand même malgré tout en bonne santé mais voilà je trouve ça drôle qu'il qui pousse comme ça sur le côté et donc on passe à la lactofermentation je pense que je vous en ferai une vidéo dédiée avec tous les bienfaits de la lactofermentation et de toutes ces bonnes bactéries qui font du coup des probiotiques naturels ici je voulais essayer de faire une recette de thé patché si ça se dit comme ça c'est une boisson donc fermentée à base d'écorce d'ananas il faut donc mélanger l'ananas avec de l'eau et du sucre dans des grammages bien précis vous laissez fermenter deux à cinq jours en température ambiante en vérifiant quotidiennement en mélangeant un petit peu et en goûtant également puisqu'il faut avoir du coup un léger pétillant sur la langue et vous verrez également des petites bulles qui vont apparaître ce qui veut dire que la fermentation est en train de se faire il vous suffit ensuite de filtrer le tout en sachant que d'habitude les personnes rajoutent également des épices à l'intérieur donc moi je l'avais fait sans rien c'était juste pour tester vous pouvez le boire comme ça ou bien faire une seconde fermentation en bouteille qui se ferme hermétiquement et le laisser dans le frigo un à deux jours ce qui suffit largement et ça va donner vraiment une boisson pétillante et très fraîche au frigo vous pouvez répéter l'opération jusqu'à trois fois avec la même peau et le coeur de l'ananas donc c'est vraiment une boisson zéro déchet j'ai adoré le principe mais toutes les fois que j'ai essayé j'ai trouvé le goût vraiment particulier j'avais commencé d'abord avec du rapadura donc du de la panela qui est un sucre pur et non raffiné par contre ça faisait vraiment un goût un peu trop puissant donc j'ai réessayé avec du sucre blanc raffiné parce qu'on m'a dit que c'était mieux d'ailleurs pour le tepache j'en ai entendu parler sur le compte notamment de myferment passion je vous mettrai le lien en barre d'infos qui publie très souvent du coup des photos de tepache ça m'a donné vraiment envie mais je n'ai jamais réussi à faire la recette qui me convenait donc je vais continuer d'essayer et voilà c'est fini pour ce petit tour des expériences à faire pousser les choses j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et